Pour la huitième fois, Elisabeth Borne a dégainé le 49-3 à l'Assemblée. Oui, c'était pour faire adopter la partie recette du projet de budget 2023, comme les autres fois, Eléfi a annoncé le dépôt d'une motion de censure. Un peu plus tôt dans la journée, la première ministre avait reçu les syndicats à Matignon pour parler retraite. C'est l'heure des dernières consultations avant la grande présentation la semaine prochaine, Jacques Serret, et aucun compromis à l'horizon. Et à la sortie de Matignon, tous les leaders syndicaux se disent opposés à la réforme, à commencer par Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT. On a réaffirmé notre opposition, évidemment, au report de l'âge légal. Et on a insisté sur le fait que la première ministre et le président de la République mesurent bien le fait que l'ensemble des organisations syndicales soient contre cette réforme. Et déjà avertis que si elle ne changeait pas sa mesure de l'âge légal ou la durée de cotisation, il pouvait se passer des choses importantes dès le mois de janvier. Des syndicalistes qui ont pu lire ici ou là le récit du dîner d'Emmanuel Macron hier soir avec des cadres de sa majorité. Le chef de l'État y a confirmé son souhait de reporter l'âge légal de départ à 65 ans. De quoi agacer Laurent Berger de la CFDT. On a demandé éclaircissement. Évidemment, la première ministre n'était pas en mesure de nous donner pourquoi on nous invitait ce matin et on nous disait que les choses avaient été arbitrées hier. La crainte que j'ai, je vous le dis très franchement, c'est en fait une réforme qui serait une mesure d'âge et qui ne tiendrait pas compte de ces deux mois de concertation qu'on a investis, nous, avec conviction et avec des propositions. Mais Emmanuel Macron a bien décidé à appliquer sa réforme et il peut compter ce soir sur le soutien de François Bayrou, le haut commissaire au plan qui se montrait jusqu'ici très réticent, souligne ce soir dans une note publiée par Le Figaro « Le besoin de réformes pour rééquilibrer le système ». Jacques Serac